Un levé de soleil comme je les aime. Il devait être 7h30, on est loin 9h. Je vous explique après. Compliqué cette nuit. Oh bébé, je suis rentrée. Je vous fais le petit bilan. Je vais en profiter comme je n'ai pas énormément déjeuné, je n'avais pas très faim. Je vais me refaire une tartine et je vous explique ce qui s'est passé chez le docteur. Est-ce que vous me voyez bien ? Bon, je me suis fait ma deuxième tartine. Ce matin, je n'avais pas très faim. D'habitude, j'en prends deux tous les matins. J'en ai pris une histoire d'un truc dans le ventre. C'est Jack qui, excusez-moi, qui vient de sauter, d'après bouger la table. Résultat, il est 11h17 et j'ai faim. Oui, parce que je suis rentrée du médecin il y a bien une heure, mais il fallait que je m'avance sur le vlog. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, il a confirmé que c'est bien une hébre agifacial, une aertrie jumeau. Il m'a donné donc, c'est un traitement à faire pour traiter les crises et puis sur le long terme, pour ne pas que ça revienne, c'est de l'homéopathie. Tous les traitements n'étaient pas disponibles en pharmacie, donc je les ai commandées, je les aurais demain matin. Alors, pourquoi j'ai ces choses-là ? Il semblerait, donc c'est parce que j'ai bien réfléchi, il fallait vraiment que j'analyse, quand est-ce que ça venait, tout ça, tout ça, tout ça. Et je me suis rendue compte que c'était lorsque je sortais mes projecteurs, parce que mes projos, je ne les ai pas utilisés pendant moins six mois de mars, tout cet été, tu n'en as pas besoin. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, j'utilise lui qui fait nuit plus tôt. Et c'est fort possible que ce soit ça quand je fais des face cam, parce que je ne mets pas mes lunettes en plus. On attend ça. Ouais, donc comme je ne mets pas mes lunettes, je reste longtemps sans. Et hop, ça m'appuie là-dedans, sachant que ça m'en a déclenché une. Vous savez, quand j'avais été faire ma pause pour tester les extensions de cils, tu restes allongée pendant deux heures. Alors certes, tu as les yeux fermés, mais ça passe à travers avec une lumière très, très puissante pour que les esthéticiennes puissent voir vraiment. Et je sais que ça me l'avait déclenché quatre heures après. Toujours rapport avec les lumières. Donc, c'est chui. C'est pénible. Donc, je vais calmer. Je ne vais pas faire projecteur. Tant pis. Je filmerai plus tôt le matin quand la lumière est bien forte. Et puis, c'est tout. En vlog, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de projecteur. C'est quand je fais, vous savez, les hauls, les box, ce genre de choses. Je vais... Ils sautent partout. Je me suis mis... Mais là, franchement, vous n'allez pas vous rendre compte. J'ai mis le fond de teint. Il m'a l'air plutôt pas mal. Vraiment, je l'aime bien parce qu'effectivement, il est très modulable. Et j'ai mis le contour des lèvres. Je l'ai vraiment mis sur l'ensemble. J'ai fait comme si c'était un rouge à lèvres. Et je mets un boom quand même pour pas que ça soit trop asséchant. C'est très joli. J'aime bien. Je pense que je vais pouvoir faire des trucs sympas avec. Et pour le fond de teint, je vous dirai peut-être au fur et à mesure. Mais il m'a l'air vraiment bien. Je finis ça. Je bois peut-être un deuxième café. Et j'ai au tourne. Je ne vous ai pas dit. Ce matin, j'ai reçu un appel du service numérique pour la fibre. Vous savez, je n'ai pas arrêté d'appeler, d'appeler parce que ça fait deux ans qu'on doit avoir la fibre. Et moi, ça pose problème, notamment pour uploader mes vidéos. Ça prend un temps fou. Ils m'ont dit qu'en fait, ça prenait du temps parce que là où j'habite, c'est un petit peu monument. On va dire que là, c'est monument. Bref. Ils m'ont dit que d'ici six mois, donc mars, avril, logiquement, ça devrait être fait. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que quand j'aurai la fibre, je pourrai vous faire des vlogs plus longs. Je suis contente. J'ai vraiment, vraiment hâte. Le retour de la robe de chambre. J'ai quasiment terminé les 3h26. J'ai pris le temps qu'il fallait parce que je faisais des pauses. Ça me tire. Ça me tire dans le fond de l'œil. Heureusement que j'ai rendez-vous dans trois semaines chez l'Oftalmo, vraiment. Je... coup de barre sur coup de barre de ne pas avoir dormi. Enfin, si, j'ai dormi, mais avec une poche de glace sur la tête. Je vais manger parce qu'il faut que je mange, même si je n'ai pas super faim. Et après, je n'ai pas le choix que d'aller faire une sieste de 20 minutes. Je mets le réveil 20 minutes, 30 minutes, la fameuse sieste réparatrice. Parce que je ne tiens vraiment plus de boue. Voilà. Vous savez ce que je vais me faire ? Hier, j'ai testé. Je ne vous ai pas montré. J'avais reçu dans une box du riz long de Camargue Noir. C'est tellement bon. Et il en reste. Donc, je vais me faire ça très bien. Il faut que ce soit un reste digète parce que si je prends un truc trop copieux là, et que je vais me coucher, ça ne va pas le faire non plus. Donc ça, ça va être parfait. Devant ta mère, c'est de la provocation de faire ça. Ou alors, ça veut dire que je n'ai eau. En plus, monsieur répond. Je n'ai pas d'autorité sur toi. Je crois que c'est ça le problème. Bon, maman, elle va manger, elle va faire une sieste. Est-ce que tu vas faire la sieste avec maman ? Moi, je veux bien. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, j'avoue, c'est particulier. On dirait des petits insectes. Mais c'est très bon parce qu'il a un côté ferme qui me plaît. En plus, je rajoute... Vraiment, il n'y a même pas de beurre, je crois. Non, je n'ai pas mis de beurre, pas de sel. Et c'est très bon comme ça. Alors, au final, ma sieste, je l'ai faite ici. J'ai mis mon réveil au bout d'une demi-heure, tant que j'arrive à m'endormir. Et ça m'a fait du bien. Je me suis reposée. J'ai vraiment une sensation que ça me tire et que d'avoir du sable dans les yeux, c'est relou. Mais ça m'a fait un bien fou. Vraiment. Et là, je vais... Ah oui, il faut que je vous montre un truc avant que j'oublie. C'est sympa concernant notre entrée et puis l'autre côté. Peut-être pour un projet sympa. Il faut que je vous montre. Si j'ai le courage de me lever. C'est ici que ça se passe. Il a laissé sa robe de chambre. Vous voyez les traces là ? Alors, on avait tout faire peindre en blanc notre maison. Et avec l'humidité, ça fait des taches comme ça, des auréoles. Plus simplement. Et également, dans cette partie aussi. Vous les voyez bien là, comme ça. Ça, je vais tout enlever d'ailleurs. Vous savez quoi ? Ça me chauffe, ça y est. Depuis le temps que je dois les enlever parce que... Parce que ça n'arrive plus à rien d'avoir la moitié des mots. Donc, au début, on voulait repeindre. D'ailleurs, je voulais repeindre genre dans un gris comme ça. Et on s'est dit que... Ça, ça ferait quand même à un moment donné des auréoles. Donc, c'est pas la peine. Bon, attendez, je finirai après parce que c'est pas évident. Donc, Eric a trouvé ça. C'est Polystren. On s'est renseigné. Tu peux mettre le décor de ton choix. Ça, c'est des modèles. Donc, effet pierre, effet marbre, ce que tu veux. Comme dit Eric, tu peux mettre la photo de ton chat, la photo de ta nana, ce que tu veux. C'est combien ? 3 cm, je crois, d'épaisseur. Donc, en plus, ça serait pas mal. On pourrait le mettre ici. Tac, tac, tac. Et peut-être là également. Mais tout ça, là, je veux garder. J'aime bien. D'ailleurs, il n'y a pas d'auréoles. Et puis, je trouve ça plutôt pas mal. Ici, on laisserait. Mais ça serait vraiment tout ça. Hop. Comme ça. Après, aucune idée. Ça, ça se réfléchit. Et la même chose ici. Que là. Je pense que ça serait pas mal. Par contre, il s'est renseigné à moitié pour un devis. Enfin, vite fait, il s'est renseigné. Il connaît les prix. Il faut compter genre 400, 500 euros quand même. Parce que c'est combien ? 30 euros, je crois. Le mètre carré. Tac, tac, tac. Mais ça serait quand même pas mal. Ça serait pas mal. Donc, à voir. Mais ça, c'est un projet sympa. Nous avons toujours les rideaux. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais bon. J'étais pas tellement en forme. Et également, ceci que je ne vous ai pas montré. C'est un porte-manteau. Très design et tout. Et bah, c'est un peu un truc comme ça. Tout blanc. Je le trouvais sympa. Chez But. Et on va monter tout ça ensemble. J'ai envie vraiment que toute cette partie, cette petite entrée, soit un petit peu mieux aménagée. Que ça rende pas mal. Et tout ça, bah, c'est ce que j'ai quand même, j'ai regroupé. C'est ce qui va partir à la déchetterie. Euh, non. L'arbre à chat, non. Il faut que je le donne. Ça, c'est ce que je vais donner. Parce qu'il est tout neuf. Mais Jack s'en fout complètement. Il y a Jack qui attend. Qui me regarde genre. Bon. Maman, pourquoi tu me donnes pas de l'eau, mon château ? Ah oui, qu'est-ce que tu fais, maman ? Il attendait sa petite eau, mon fils. Allez, viens. Vas-y. Alors, rien à voir. Mais, je vous l'avais montré. J'avais reçu, donc, par Octoly, gratuitement. C'est le sérum, le double sérum de chez Clarins. Quasiment terminé. Mais il est excellent. C'était vraiment un traitement complet. J'ai vu, parce que voilà, regardez, je peux vous le dire. J'ai vu un être mieux sur ma peau. Il pourrait s'utiliser seul, mais idéalement, tu le combines avec ta crème de jour. Alors, moi, je le mets matin et soir, avec mes crèmes de nuit et de jour. Celui-là est canon. Bon, il coûte assez cher, mais il est performant. C'est vrai que je vous avais dit que j'ai serré aujourd'hui les fringues, mais en même temps, il n'y avait plus que la jupette, parce que le manteau, je l'ai essayé. Le headband, pareil. Ouais, dans la jupette, là, j'ai vraiment pas le courage. Et puis, moi, comment ça faire nuit ? Je l'ai serré demain. Je pense qu'elle sera... Je la porterai avec un petit collant en laine. Ça peut être très sympa. Je savais bien qu'il fallait que je vous parle de quelque chose. Vous avez retrouvé le retour du calendrier de l'Avent maison. Ah là là, j'ai hâte. J'ai commencé. Donc, en fait, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi. Depuis deux ans, je fais mon propre calendrier de l'Avent avec chaque jour un cadeau. Alors, le portant, je l'avais acheté à Jiffy, mais après, c'est moi qui l'ai... Oh, attendez, c'est à l'envers. C'est moi qui l'ai customisé en mettant notamment les petits rubans comme ça. Et puis, j'avais acheté chaque petite pince avec les rondins de bois qui correspondent à un jour, du premier jusqu'au 25. À chaque fois, je mettrais un petit indice et un cadeau. Voilà, à ouvrir. Et la dernière, je l'avais offert à ma maman. Et il faut que je m'y mette maintenant parce qu'il faut quand même que je l'offre avant le premier. Donc, ça va arriver assez vite. Et j'ai déjà des petits cadeaux, là. Mais je ne peux pas vous montrer tout de suite, non. Je crois que ça me fait encore plus plaisir. Je suis encore plus excitée à l'idée de le faire et d'offrir. J'aime bien. Quand je faisais ma petite sieste, tout à l'heure, il y a Eric qui ne savait pas. Parce que c'est vrai que je ne fais jamais de sieste. Donc, il arrive dans le salon, il fait... Putain, je dormais. Bref, il me dit, on va à Leclerc. Il a pété son casque, donc, comme il joue en réseau. Et je lui ai dit, non, mais franchement, je ne me sentais pas. Je ne me sens pas, en fait, là, tant que ça va un peu mieux. Je n'ai pas envie d'être au froid parce que c'est le type de relancer ou d'être dans un endroit où il y a des lumières fortes, un supermarché. Bon, il y a de la lumière, quoi. Donc, je lui ai dit, non, vas-y tout seul. C'est vrai que ce n'est pas évident. J'espère que ça va aller quand même mieux. Je pense que oui, parce que là, ça va mieux. En même temps, avec tout ce que je me suis pris dans la tronche, j'ai pris les parastèmes, les machins, les trucs. Je me suis reposée. Donc, ça devrait le faire. Eric vient de rentrer. Eh oui, ils ont ressorti. Forcément, il est fan de... Ben, je trouve beau, non ? Tu en penses quoi ? De ? De ça ? Il est très beau, mais l'intérieur, il est bizarre. Ah bon ? Oui, parce qu'à un moment, il me pose des questions. Je ne sais pas quoi répondre. Pourquoi ? Ben, tu ne réponds pas. Si. Toi, tu ne sais pas répondre aux questions, ça m'étonnerait. Ben si, regarde, par exemple. Je lis. La télékinésie. Oui. Les Jedi ont la capacité de soulever les objets en se servant uniquement de leur esprit. Alors, oui, ce n'est pas vraiment leur esprit, ils contrôlent la force. Jusque là, tout le monde le sait. Oui. Et là, il me pose la question. Qu'est-ce que tu ferais avec ces pouvoirs ? Télékinésie, ultrasensibilité, forme athlétique. Ça, je l'ai déjà. Eh bien, je ne sais pas. Ah, c'est ça. C'est que des questions comme ça. Ah oui, d'accord. Alors, moi, je conseille. Oh, excellent. Oh, mais bébé, c'est toi ? Non. Si. Non. Oh la vache. C'est pour me faire des cookies. Ah, j'avoue. De Wookie. Ah, je ne sais pas si tu aimerais avec ça. Honnêtement. Non, je te le dis. Je ne crois pas que tu aimerais. Mais si, c'est un cookies de Wookie. Ok. C'est celui que je t'avais offert. Non. Oui, mais enfin, tu as repris le même. Oui. Et pourquoi il est pété ? Le micro ne fonctionne plus. Bon. Tu as pris quand même la garantie ? Parce que s'il fait la même chose... C'est le ticket qui fait fouet. Wouah. Ah, il est beau. C'est le haut de gamme. C'est un boîtier externe. D'accord. Donc, j'ai accès directement au réglage à la main. Je n'ai pas besoin de repasser par un logiciel. Ce qui est très pratique quand tu es en jeu. Et pour donner le niveau de finition... Oui. Tu vois ça, ce que c'est ? Eh bien, ils ont été jusqu'à mettre un petit capuchon sur la prise USB. Ok. Alors, THX, qu'est-ce que ça veut dire ? THX, ce n'est pas du matériel qui est THX. Ce qui est THX, c'est la norme. Ah. C'est une certification. Ce qui signifie qu'il a été fabriqué. D'accord ? Conçu et fabriqué dans des normes très strictes, de qualité, qui t'assurent que ce matériel, lorsqu'il veut fonctionner, il aura de très bonnes performances. Bon. Eh bien, écoutez. Sur ces belles paroles, je vais clôturer maintenant ce vlog qui aurait été vraiment en intérieur. Parce que je vous... Bah non, je n'avais pas vlogué ce matin quand je suis allée chez médecin, tout ça. Donc, je suis restée à la maison. Ça arrive. Mais au moins, je vous ai quand même vlogué ma petite journée. J'espère que le vlog de demain sera plus intéressant. Hein ? Et puis que j'aurai retrouvé un petit peu la forme. Je vous fais un gros bisou comme d'hab et puis on se dit à demain. Merci pour tout. Merci d'être là pour moi. Je vous embrasse. Salut.